En ces joueurs de la ligne défensive, il a remporté la Coupe Grey avec Ottawa. Aujourd'hui, on peut le voir et l'entendre à TVA Sports ainsi que sur les ondes de BPM Sports. Ici Isabelle Éthier et bienvenue sur le balado Femme d'Hockey présenté par IGA. Cette semaine, on va parler un peu football, mais bien entendu hockey avec Arnaud Gascon-Nadon. Arnaud Gascon-Nadon, bienvenue sur le balado Femme d'Hockey. Merci beaucoup. Arnaud, on va... Bon, ancien joueur de football dans la ligne canadienne, tu as gagné la Coupe Grey avec Ottawa. Tu as été avec le Rouge et Or aussi à Québec, puis tu as gagné deux fois la Coupe Vanille. Mais tu es maintenant chroniqueur à TVA Sports, à BPM Sports. Donc, tu as aussi ton académie de football. Donc, tu enseignes aux jeunes à jouer au football, pas à faire des gnaiseraies à la télé. Non, exactement. Peut-être que ça, ça viendra, par exemple. Mais pour l'instant, je me concentre sur le foot. Écoute, c'est un nouveau projet que j'ai mis en place dans les derniers mois. Moi, ça faisait depuis 2020 que je pensais à ça. Depuis la COVID, j'avais envie de rester impliqué dans le football avec les jeunes. Mais j'étais supposé aller coacher, pas trop loin de chez moi, à Laval, avec un de mes amis, ancien coéquipier, qui était directeur des sports là-bas. Mais quand la COVID est arrivée, je lui ai dit, écoute, oublie ça, man. Je ne suis pas capable d'être là pendant ce temps-là. Je ne serai pas utile. J'ai d'autres choses à faire. Je ne veux pas, je ne suis pas capable. Fait qu'on a mis ça sur la glace. Puis de toute façon, c'était tellement bordel. Il n'y a même pas eu de saison à peu près. Donc, je n'ai pas raté grand-chose. Mais suite à ça, je ne suis pas retourné, tu sais. Puis là, je me promenais il y a quelques mois, pas trop loin de chez moi. Puis il y a un petit jeune qui va à la garderie avec mon garçon, qui est un petit russe. Ses parents parlent russe à la maison. Puis lui, ils parlent tous français, mais tu sais, un français un peu cassé. Puis le petit gars, il allait prendre des cours de français dans une petite école qui ouvre de 3h à 9h le soir. Là, j'ai comme fait, j'ai vraiment flashé à ce moment-là. J'ai dit à la blonde, j'ai dit, c'est ça, je veux faire. Je veux faire des récupérations de foot. Puis elle était comme, de quoi tu parles? Moi, il y a tellement d'affaires qui me trottent dans la tête que ça faisait tellement de temps que je pensais à ça. Puis là, j'ai juste flashé, j'ai dit, c'est ça, je veux faire. Je veux faire des récupérations de foot. Puis là, j'ai comme mis ça en place assez rapidement. J'ai mis une fille qui travaille avec moi sur d'autres projets là-dedans. On a embarqué là-dedans, on a fait un site, on a créé une coquille de communauté. Puis on va continuer à la bâtir avec le temps. Le but, ce n'est pas que ce soit fait en partant. Mais tu sais, on a des cours le jeudi. Je suis en France, je fais un cours en France en milieu d'après-midi, qui est comme à 8h là-bas. Puis je fais un cours au Québec à 8h ici. On s'assoit, trentaine de jeunes qui écoutent. Les parents me textent après, ils sont comme, oh my god, on n'a jamais vu nos enfants. Par la récupération, on peut aimer ça. Oui, exact. Moi, je suis comme, parfait, c'est excellent. Écoute, puis c'est ça, le but, tu sais, c'est de combiner ce que je fais comme chroniqueur. Je me tiens à former du foot, mais là, je suis vraiment dedans avec les gars. Puis c'est ça qui est le fun aussi, là, tu sais. Une petite idée pour toi, tu ne voudrais pas faire des cours aussi d'enseignement pour apprendre à comprendre le foot? Tu sais, pour l'amateur moyen ou pour les blondes, pour les gens qui n'ont pas eu à jouer au foot parce que, tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais, tu sais, moi, quand j'ai commencé à regarder le foot, c'était des gars qui se rentraient dedans jusqu'à ce qu'on montre c'était quoi le foot, tu sais. Oui, tu as raison. Écoute, je ne sais pas, mon défaut, mon grand défaut d'être enseignant, c'est que je pars tout le temps sur des chirs, tu sais, je pars tout le temps sur des affaires. Puis là, je regarde tout le monde, puis là, tout le monde est comme, puis là, je dis, OK, on va revenir. Désolé, je suis parti sur des affaires, tu sais. C'est con, mais, tu sais, c'est un domaine, étant donné que c'est quelque chose que j'ai fait à un haut niveau, que j'ai fait pendant tellement de temps, que j'ai tellement mis d'heures, que, des fois, on niaise avec ça, mais quand on jouait professionnel, on était comme, on est toute une gang qui ont des doctorats en football, là. On est-tu conscients de ça, là, tu sais, comme, je ne sais pas où notre papier, mais moi, j'ai un doctorat en football. Moi, j'ai mis 18 ans dans le football. Il y en a qui mettent 18 ans dans un domaine précis pour se spécialiser. Tu sais, je pense que je fais partie du mini-mini pourcentre qui connaît vraiment beaucoup ce jeu-là, dans les détails près. Donc, des fois, d'expliquer le jeu, ça peut être bien le fun, mais par exemple, je te donne un exemple. Quand j'ai lancé l'Académie, tout de suite, j'ai reçu des messages de gens de la communauté de football qui m'ont dit, honnêtement, c'est débile. Moi, je suis intéressé. J'aimerais ça rejoindre l'Académie, mais pas comme joueur, comme coach. Moi, je veux venir consultant dans l'Académie, je veux venir coach, peut-être coacher une autre position. Donc, tu sais, ça va venir en temps 2, temps 3. Je pense que ça peut aller bien loin, ce projet-là, mais je suis bien content en tout cas de ça, puis c'est bien le fun aussi pour rester impliqué dans le foot, là, avec les jeunes. Bien là, écoute, on va lâcher un peu le football, on va parler hockey. Moi, j'ai envie de connaître. Arnaud, quelle est ta relation avec l'hockey? Écoute, depuis que je suis tout jeune, je me rappelle que je suis un fan du Canadien de Montréal. On ne m'a jamais mis sur des patins pour aller faire du hockey. J'allais patiner au parc, j'allais patiner pour le fun, j'allais patiner avec mes amis. On prenait un bâton au hockey, mais moi, je n'avais pas de pratique, tu sais, le soir. Je n'ai jamais pratiqué au hockey. Mais, tu sais, je suis capable de... Je comprends la game, tu sais, je suis un sportif dans l'âme, ça fait que je n'ai pas de problème. J'aurais été bon au hockey, puis souvent, j'en parle à mon père, je dis que droitier, 6 pieds 4, défenseur droit, tu sais, il n'y avait pas pensé, genre, ça aurait été cool. Oui, mais c'est ma question, ma prochaine question, c'est ça. Pourquoi le football n'est pas le hockey? Pourquoi pas le hockey? Oui, mes parents, ils ne m'ont pas poussé dans des sports, tu sais, c'est plus moi qui ai toujours l'idée, l'intérêt d'un sport, puis, écoute, peut-être la faisabilité de tout le temps sortir, jouer sur mes pieds, c'était comme l'affaire la plus simple pour un jeune garçon, je n'avais pas pensé, tu sais, puis ma famille n'est pas très... Personne n'est hockey dans ma famille, personne n'a jamais joué au hockey de façon compétitive, autant du côté de mon père que de ma mère, donc, tu sais, moi, mes sports, mon premier sport, c'est le soccer, ça a été mon premier amour, je jouais quand j'avais 4 ans. Après ça, j'ai joué au tennis, après ça, j'ai joué au basket, j'ai fait du track, j'ai fait du foot, fait que, tu sais, j'ai eu une relation de sport sur mes deux pieds, je te dirais. Du ski aussi, mais tu sais, pas compétitif, mais je faisais du ski deux fois par semaine, toute mon primaire à peu près, là, tu sais, donc, j'ai toujours été très sportif, mais mon sport d'hiver, c'était le ski. – OK. – Puis, tu sais, je regrette un peu, parce que ça aurait été le fun, étant donné que l'environnement est tellement hockey au Canada, tellement hockey au Québec, puis je pense que ça, j'aurais été bon, là, je suis droitier en plus au hockey, fait que j'aurais été droitier, défenseur à droite, 6'4, 240, donne-moi mon contrat de 10 ans, tu sais, ça, c'est... Mais, en tout cas, tu sais, je veux dire, ça fait que c'est ça, ben, putain, je pense que j'étais fait pour aller dans le sport d'une façon ou d'une autre, parce que souvent, quand je raconte mon histoire, le football ne m'a pas accueilli comme l'enfant prodige, tu sais, il a fallu que je travaille. Pour être bon au foot, fait que, pour moi, c'était clair que j'allais finir dans le sport, mais je ne savais pas lequel, à un moment donné. – Mais il n'y a pas un sport qui va t'accueillir comme un enfant prodige, tu sais, à tous les, tu sais, bon, les joueurs professionnels vont le dire, ils ont travaillé fort, ils ont eu un parcours, oui, ils ont eu du plaisir, ils ont développé, mais il faut tout le temps que tu fasses plus que tout le monde pour pouvoir te rendre au prochain niveau, là. – Ben, je suis d'accord que c'est une caractéristique très similaire des joueurs professionnels, mais ce n'est pas une caractéristique similaire de quand tu commences à jouer dans ton sport. Parce que moi, les meilleurs joueurs avec qui j'ai joué dans le sport de foot, ils ont tous arrêté de jouer à un moment donné, tu comprends? – OK. – Parce qu'ils étaient peut-être trop bons, trop jeunes, ils comprenaient des affaires, physiquement, ils étaient plus près que tout le monde. Moi, je pense qu'une des caractéristiques que j'ai rencontrées, la plus commune chez les joueurs professionnels, c'est que ça n'a tout pas commencé parfait. Puis il a fallu qu'on travaille fort pour se rendre, parce qu'à un moment donné, il faut que tu rentres dans la mine, puis que tu travailles, puis que tu pioches, puis que tu n'aies pas envie de ressortir avant que la job soit finie. Mais ça, ce travail-là de rentrer dans la mine, puis de mettre le casque, puis la lumière, puis de dire, je ne sors pas d'ici avant d'avoir trouvé la pierre, il n'y a pas grand monde qui est assez fou pour faire ça, tu sais. La plupart du monde a envie de sortir pour d'aller montrer, puis parler aux gens, puis de socialiser, puis de faire ci, faire ça. Pour aller dans un sport professionnel, tu ne fais pas ça, je veux dire. Isabelle, je pourrais raconter l'histoire, je n'ai pas eu de blonde avant 18 ans, puis je ne voulais pas que ça me dérange dans le football. OK, tu étais vraiment dédiée, là. All in, all in. La blonde, c'était le football, là. Ah oui, 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 puis je ne voulais pas, je ne voulais pas, puis je le disais même aux filles qui, je disais non, je ne veux pas de blonde, je me concentre sur le football. Dans le hockey, tu aurais pu avoir des blondes. Oui, c'est ça, exact. Tu vois, ça n'aurait pas fonctionné. Des bunnies, comment ils appellent ça, des hockey bunnies, les jeunes maintenant? Je ne sais pas comment ils appellent ça. Il y a des petits mots, genre, il y a des mots pour dire, en tout cas, je ne me rappelle plus, là, mais les joueurs de hockey, ils ont un langage extraordinaire. Qui est, toi, ton joueur de hockey, là, tu sais, celui que tu, quand tu étais jeune, grandissant, ou même aujourd'hui, ça peut être, tu sais, le joueur, là, que tu trouves, que tu admires? Bien, moi, quand j'étais petit, j'ai été voir Wayne Gretzky jouer au Centre Monsun pour les Rangers. J'avais son chandail quand j'étais jeune, je l'avais acheté à New York. Wayne Gretzky, derrière le filet, là, trois passes à Adam Graves, là, je vais m'en rappeler encore jusqu'à la fin de mes jours. Je veux dire, je pense que j'ai été quand même assez chanceux de voir ce gars-là. J'étais un gros fan de Mario Lemieux aussi quand j'étais petit. Je me rappelle, la première fois de ma vie, écoute, la seule fois de ma vie que j'étais au Forum, l'ancien Forum, j'ai été voir le Canadien jouer contre les pingouins. Et puis, j'avais cinq ans, peut-être, cinq, six ans, puis, ça, c'est tellement moi, là. À la première période, j'ai été voir mon père, je disais, j'aimerais ça m'acheter une casquette, puis il était comme, OK, c'est bon, puis j'ai été m'acheter une casquette des pingouins. J'adore. C'est tellement toi, c'est vrai. Oui, c'est tellement moi, là. C'est tellement moi. Mon père, il était comme, tu voulais une casquette des pingouins. Tu trippais sur Jagger, Kovalev, sur Lemieux, tu voulais une casquette des pingouins. Première fois de sa vie qu'il s'en va voir le Canadien, il achète une casquette de l'autre équipe. Tu rentres pas dans le moule. C'est ça, Arnaud. Tout ce que tu penses qui va arriver, c'est pas ça qui va arriver avec Arnaud. Bien, en tout cas, pour moi, ça part de loin, en tout cas, ce sentiment-là. Qu'est-ce qui nourrit ta passion, toi? La peur de pas être bon. Hein? Explique-moi. Je te dirais l'échec. L'échec. C'est ce qui te drive? Oui, oui, oui. C'est ce qui m'a toujours drive. C'est ce qui me rendait fou plus jeune. J'étais extrêmement mauvais perdant à m'en rendre fou, là, et à rendre fou les gens autour de moi. Ah oui, tant que ça? Moi, mais j'ai géré... Écoute, j'ai réussi à gérer ce côté-là mauvais perdant en devenant juste... en acceptant jamais de pas être bon. Donc, ça peut devenir délirant, ça peut devenir délirant, mais je suis pas... je suis mal placé pour dire que ça m'ennuie, tu sais, je pense que j'ai souvent... je suis un gars qui est passionné, je suis un gars qui est travaillant, je suis un gars qui accepte pas l'échec, qui accepte pas de ne pas être bon dans quelque chose dans lequel je veux m'investir. Mes plus vieux souvenirs de moi dans le sport, ça a toujours été ça. J'avais huit ans, puis j'ai perdu un match de tennis contre un gars, puis j'ai dit... je suis rentré chez nous, j'étais tellement en colère, là, tellement, tellement... j'ai tellement vécu d'affaires épouvantables que je suis passé de faire deux heures de tennis par semaine à 18 heures de tennis par semaine dans quelques mois. Et il a fallu que j'aille m'asseoir avec mon père dans un lunch pour que je lui prouve que je voulais m'investir autant dans le tennis, parce que lui, il tombait en bas de sa chaise, parce que ça passait de 250 $ par mois à 7000 $ par année, là, genre, c'était dans une académie privée. Puis là, lui, il disait, bien, viens me prouver que tu veux vraiment faire du tennis. Fait qu'il a fallu que j'arrive à huit ans, que je fasse un pitch dans un frit à l'or pour lui dire que je voulais vraiment, vraiment faire du tennis de façon sérieuse. Mais tout ça était drivé par l'échec, tu sais, puis ça a toujours été ça. Le foot, ça a commencé comme ça. Tous les sports, pour moi, ont commencé comme ça, puis ma vie est encore de même. Puis je te dirais que ça a été la fin de ma carrière professionnelle, où j'étais au top de mon sport, disons, où j'ai plus loin que j'y ai été. L'heure de redescendre un peu de là, puis de faire, OK, mais je ne peux plus être autant au top dans rien. Qu'est-ce que je fais de ma vie, tu sais? Puis il a fallu que j'aille un processus où je me suis rappelé qui j'étais pour vrai. Puis qui j'étais pour vrai, c'est que je ne suis pas bon dans grand-chose. Je suis juste extrêmement travaillant puis perfectionniste pour devenir bon dans quelque chose. Puis ça, ça a été extrêmement révélateur de ma trentaine, de ma démi-trentaine, de retrouver ce gars-là. Puis mon Dieu, je suis content de l'avoir retrouvé. Le gars travaillant, le gars passionné, le gars qui aime tout. Parce que ce que j'entends, c'est que oui, tu as fait une carrière professionnelle dans le football, mais ça aurait pu être tous les sports. Tu es juste plus un gars d'équipe qu'un gars individuel. Oui, absolument. Absolument ça. L'individualité dans le sport, je n'ai vraiment pas aimé ça. J'aimais beaucoup plus le concept d'équipe. Je me trouvais mieux entouré. Je trouvais la structure. Je suis vraiment un gars d'équipe. Mais je n'accepte pas l'échec. Et quand tu comprends ça, oui, ça peut... Écoute, il y a peut-être un thérapeute qui m'écoute en ce moment qui dit « Hum, toi, toi, tu serais un bon candidat. » Mais je le sais, je suis conscient de ça. J'essaie de jongler à travers ça dans ma vie personnelle et professionnelle. Mais je suis vraiment un gars qui descend dans la mine. Je n'ai pas peur de la mine et je ne suis pas peur de rester là dans n'importe quoi. Parce que c'est ça qui me fait, qui me drive dans la vie. Puis je veux dire, mon père, c'est... Des fois, en vieillissant, je ressens mon père. Mais mon père, c'est exactement ce gars-là. Puis les plus vieux souvenirs que j'ai de mon père, il travaillait tous les jours. Même quand il n'est pas à caméra ou quelque chose. Le samedi matin, il répétait des textes. Il répétait des livres. Il lisait des romans. Il travaillait sa voix. Il travaillait son articulation. J'ai toujours un souvenir de mon père qui travaillait. On va parler justement de tes parents. Deux secondes, tu m'ouvres la porte. Bon, on le sait que tu es le fils de Guinadon, de Nathalie Gascon. C'est deux excellents acteurs. Moi, j'ai deux questions pour toi. Pourquoi ne pas avoir suivi les traces de tes parents? Puis la deuxième, c'est comment qu'on vit ça en tant que jeune garçon, d'entendre la voix de ton père sur un autre visage? Parce qu'on sait que c'est Morgan Freeman, Dustin Hoffman, Jack Nicholson. Toi, quand tu écoutais les films, c'est papa qui parle, mais ce n'est pas papa à l'écran. Oui, je sais. Écoute, moi, j'ai des vieux souvenirs de toujours sentir que je suis observé, sentir qu'il y a des gens qui nous saluent, des gens qu'on ne connaît pas, qui nous disent bonjour. Ça, j'ai toujours des souvenirs de ça. Je pense que ça, ça m'a... Je ne pense pas que ça me faisait grand-chose plus jeune, mais je suis informé le gars que je suis maintenant, où je suis très... Je conserve beaucoup ma vie privée. J'aime beaucoup ma vie privée. Je ne passe pas beaucoup de temps à parler à grand-chose de ce qui se passe dans ma vie privée. Je suis très, très privée. Je garde mes réseaux privés. Je ne veux pas mettre des photos de ma copine, de mes enfants sur des réseaux. Je veux garder mon cocon très serré. Puis ça, je pense que ça fait partie de l'enfance que j'ai eue, de vouloir avoir ça, moi, de pouvoir préserver ça. Mais de l'autre côté, je pense que le métier ne m'a jamais attiré parce que mes parents m'ont transmis, je vais le dire de façon un, mais ils m'ont transmis une intelligence émotionnelle. Puis c'est des gens qui étaient très proches de leurs émotions puis qui étaient capables d'en discuter. Et eux, on se sont servi du métier pour canaliser leurs émotions. Puis moi, ils m'ont transmis le produit final. Tu comprends? Puis moi, je n'ai pas voulu aller là-dedans parce que j'ai vu c'était quoi ce métier-là, l'arrière de ce métier-là. Puis c'est un peu épeurant l'arrière de ce métier-là. Ce n'est pas tout le monde. Non, c'est ça. Par exemple, tu vois quelqu'un pleurer à la télé. Souvent, le meilleur acteur ou la meilleure actrice, il faut qu'elle aille puiser dans ses émotions à elle de quelque chose qui peut la faire pleurer. Mais c'est quoi ces émotions-là? Est-ce qu'on a envie de vivre ça tout le temps? Peut-être se rappeler d'un quelqu'un qui est mort, d'un traumatisme qu'on a eu plus jeune, de quelque chose qui nous fait le vibrer en dedans où on a envie de pleurer. Quand tu commences à comprendre les dessous de ce métier-là, ça donne envie de faire autre chose. Mais en même temps, dans le sport, tu utilises ces émotions-là aussi pour faire des performances. Absolument. Une autre façon d'exprimer? Mon père me le disait souvent. Moi, dans ma tête, c'est quand même rien. Mais il y a raison. Nos métiers, ça ressemblait beaucoup. On canalisait nos émotions quelque part. Puis lui, quand il embarque sur scène, c'est une autre personne qu'il y a à la maison. Puis quand moi, j'embarque sur un terrain, je suis une autre personne que je suis à la maison complètement. Donc, il y a un principe du guerrier. Tu sais, écoute, mon père, je me souviens, j'allais au théâtre avec lui, où, par exemple, je m'en allais quelque part, puis lui, il s'en allait au théâtre à 7 heures. Puis il allait me conduire quelque part à 4 heures, puis il allait au théâtre après. Mais lui, il amenait un CD avant d'aller au théâtre. Il amenait un disque qu'il voulait dans l'auto, mais ça lui prenait des fois 20 minutes à choisir son CD qu'il voulait. « Aujourd'hui, je me sens de même. Aujourd'hui, je me sens de même. » Pour se mettre dans le... Se mettre dans le beat, se mettre dans le vibe, se mettre dans l'énergie que ça prend pour jouer la performance qu'il y a besoin de faire. Écoute, c'est copicolé, là. Donc, tu sais, des fois, il me disait, il dit, moi, je pensais que j'avais trouvé un... Il dit, je pensais que j'avais fait un métier de fou, mais il dit, toi, même, tu m'as battu à plat de couture. Je fais un plaisir, moi aussi. Tu parles de musique, justement. C'est quoi, toi, ta chanson? Y a-tu une toune ou y a-tu un style de musique qui te mettait, justement, dans ton énergie? Mais je te dirais, avant, il y a eu un processus que j'ai fait où j'ai appris à me découvrir dans le sport. Puis à un moment donné, j'ai juste compris que pour moi, jouer au foot, c'était comme un party. C'était comme un gros party. Fait qu'il fallait que je me mette dans le beat d'avoir du fun. Pas dans le beat de devenir méchant. Pas dans le beat de devenir, me transformer en espèce de monstre. De la grosse musique. Non, non. Il fallait que je me mette quelque chose qui me donne envie de faire le party. Fait que ça, c'est parti sur plein d'affaires. Je veux dire, des fois, j'écoutais du Céline Dion avant la game. Des fois, j'écoutais du gros house music du Tomorrowland en Belgique. Des fois, j'écoutais... Tu sais, ça pouvait partir de tous les côtés, mais j'étais le gars qui criait dans ses... Puis je chantais. Puis tu sais, moi, je mettais le party. Moi, je voulais que toute mon équipe embarque dans mon party. Puis je voulais détendre l'atmosphère. Puis ça, c'était vraiment... Ça, ça a été mon vibe, je te dirais, de l'université jusqu'à la fin de ma carrière. Bon, on parle de party, justement. On est en mode Super Bowl. Ça va avoir lieu en fin de semaine. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le Super Bowl? Ça représente ça aussi, mes premiers souvenirs sportifs, je te dirais. Avec mon père, on se faisait des hamburgers au Super Bowl à la maison avec des chips puis du coke. Ça, c'est... Avec sa recette spéciale d'hamburgers qui a commencé à faire le tour de mes chums. Puis là, mes chums venaient chez nous pour manger les hamburgers à mon père. C'est ça, mes premiers souvenirs. Écoute, mon premier souvenir du Super Bowl, c'est les Rams contre les Titans avec Steve McNair qui est maintenant décédé. Fini sur la ligne d'une verge. Encore une fois, je prenais pour l'équipe que personne n'aimait. Tu sais, je veux dire, c'est vrai. C'est vraiment moi, ça, de A à Z, du début jusqu'à la fin. Mais, fait que non, écoute, ça a commencé comme ça. Puis, tu sais, mon amour du football a commencé au début comme amateur. Tu sais, je n'ai pas commencé à jouer avant l'école secondaire. Puis c'est pas... Je l'écoutais à la télé, mais je n'avais pas le désir, l'initiative de jouer. Je suis allé dans d'autres sports. Je suis allé ailleurs complètement. Je suis allé dans le tennis, je suis allé dans le soccer, je suis allé dans d'autres choses. Puis c'est vraiment l'école secondaire qui m'a comme... Étant donné que la difficulté du transport faisait en sorte que... J'étais rendu à essayer un autre sport. Puis c'est vraiment le foot qui m'a un peu fait de l'œil plus que l'inverse. Le foot t'a choisi. Écoute, carrément, j'ai tellement une histoire drôle avec ça. Ma première journée de camp... Moi, j'ai été au football à Jean-Heart parce qu'il y a un de mes amis qui était à Jean-Heart avec qui j'allais au primaire qui était un an plus vieux que moi qui, lui, avait fait l'équipe. Il disait, viens, c'est vraiment cool. On a du fun. Tu peux danser quand tu marques des touchés. Moi, j'étais comme... What the fuck? Tu peux danser? Tu peux danser? Oui, j'étais malade. Écoute, je me rappelle de m'avoir dit ça. J'étais comme... C'est drôle, c'est drôle et cool. Puis quand j'ai été au camp de sélection, bien, à la fin, 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 ils nous ont dit... Là, on est en première secondaire. On vient d'arriver, là. Tu sais, là. Puis ils disent... Bon, bien, ceux qui veulent jouer carrière, avancez-vous. Puis moi, je ne voulais pas m'avancer. Je ne voulais pas être carrière. Ça, c'était toujours mon truc. Mes parents étaient en avant. Moi, je suis en arrière. Je ne voulais pas être le gars en avant. Puis sûrement pour ça que je n'aimais pas les sports individuels. Je ne m'avance pas. Puis les coachs se consultent puis ils disent, « Toi, avance-toi. » Puis je me suis avancé puis j'étais carrière partant la semaine d'après. Fait que j'ai commencé carrière. J'ai été joueur offensif de l'année. J'ai ma première position, ça a été carrière. Fait que... Puis tu sais, c'est ça. C'est le sport. C'est vraiment ça, là. C'est eux qui m'ont dit, « Non, non, toi, tu viens ici puis tu joues telle position puis tu vas être bon. » Fait que c'est vraiment drôle comment le foot a commencé pour moi, je te dirais. Puis pourquoi avoir changé après ça pour la D-line? Parce que je trouve que ça me ramenait dans un sport individuel. D'être carrière. Oui. Je ne voulais pas être là-dedans. Je voulais faire partie de la gang. Je voulais être dans l'équipe. Écoute, l'équipe ne voulait pas que je change parce que j'étais le meilleur joueur de l'équipe. J'avais été joueur offensif de l'année puis moi, j'étais comme, « Je ne veux plus jouer carrière. » Puis ils me disent, « Si tu ne veux plus jouer carrière, tu ne peux plus jouer ici. » J'ai sorti un an, j'ai arrêté de jouer au football. Je suis retourné jouer au soccer. Puis après ça, on s'est parlé puis je suis revenu jouer au foot pour le collège Jean-Heude. Puis je suis allé à la position d'allier défensif, celle qui était coachée par mon premier coach d'allier défensif, un ancien Drougéard à qui je parle encore beaucoup, un ami à moi maintenant. Et lui m'a comme amené vers ma route de football. C'est vraiment intéressant. Es-tu déjà allé au Super Bowl? Non, je n'y suis jamais allé. Est-ce un rêve? Non, ça ne m'intéresse pas. Non, j'ai été une fois au AFC Championship voir les Jets contre les Steelers. Pour moi, les championnats de conférence, that's the game. Le Super Bowl, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je trouve ça... Pourquoi? Je trouve que c'est pas... Les fans ne sont pas dédiés. C'est des fans un peu partout. C'est comme un événement. J'irais, mettons... Oui, j'irais pour peut-être la semaine de party puis de festivité puis de voir un peu ce qui se passe. Puis tu sais, le Super Bowl, c'est quoi? Les coulisses. Oui, les coulisses. Mais la game en tant que telle, moi, je suis plus un gars d'AFC ou NFC Championship. Moi, je veux que ça soit de la passion, le club à la maison, l'extérieur, la poule en délire. Tu sais, t'as pas ça souvent dans les matchs de championnat. C'est souvent les gros matchs, même moi, dans CFL que j'ai joué, c'est East Division Finals. Ça, c'est... Man, ça explose tout. C'est ça. C'est là que tu veux être. Est-ce que tu penses que le Super Bowl, justement, le gros spectacle, c'est la mi-temps et non pas ce qui se passe sur le terrain? Bien, c'est ça. Tu sais, c'est ça le problème avec ces gros matchs-là. C'est que souvent, il y a tellement de choses à l'extérieur de juste la game que ça devient un peu déboussolant à juste jouer la game. Tu sais, que tu te concentres avec tellement d'affaires, justement, dans ton championnat de conférence, dans la CFL ou dans la NFL. T'es concentré sur le match. T'es à la maison ou t'es à l'extérieur. C'est la même routine que d'habitude. Dès que t'arrives dans la CFL ou la NFL, t'as des festivités à tous les jours. T'as des ci, fait que c'est très glameux. Puis souvent, je trouve que ça ne fait pas des beaux matchs. Je trouve que c'est souvent des matchs qui sont un peu décousus. Donc, autant en tant que fan que quoi que ce soit, je pense que ça, le AFC Championship, ça va rester marqué dans ma mémoire. Puis j'ai pas une envie. J'aimerais mieux, coupe Stanley, septième match canadien, je le prends bien avant le Super Bowl, n'importe quand. N'importe quand. Maintenant, un tir de barrage présenté par M d'assurance, c'est des ceci ou cela. Puis tu peux m'expliquer pourquoi tu choisis. Fait que si je te demande rapide ou précis? Précis. Précis. Bateau ou moto? T'es-tu moteur? Bien, je ne suis pas moteur, mais depuis que je suis petit, je veux une moto, mais personne ne veut que je m'achète une moto. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je dirais moto. Une grosse Harley-Davidson, genre chopper, ça serait mon truc. OK. Investir ou épargner? Investir. Investir. Changer de passé ou voir le futur? Être dans le moment présent. Ça se peut-tu, ça? Bien, je pense que c'est l'idéal. Les deux, je ne les aime pas. Je veux dire, je pense que le passé, c'est important pour préparer le futur. Mais je pense que l'important, c'est de rester dans le moment présent. C'est la bonne réponse, je pense. Le présent, c'est ce qu'il y a de plus important. Politicien ou comédien? Aucun des deux, man. Comédien, je te dirais. En fait, ce n'est pas une comédie, la politique, des fois. On rase, là. Non, c'est pire, je pense. Au moins, comédien, tu peux avoir de l'air de quelque chose, tu rentres chez vous et tu es comme, non, mais c'est un personnage. Politicien, c'est comme, non, non, le personnage, c'est toi. T'as d'un club? Toasté ou stimmé? Toasté. Toasté. Rien de mieux que des toastés, je suis d'accord avec toi. Toasté. Stimmé, c'est mouillé, ce n'est pas bon, je ne sais pas. Non, 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 toasté. Grosse question, c'est FL ou NFL? NFL. NFL, pourquoi? Pour jouer, pour regarder, tu trouves? C'est toi qui me l'interprètes comme tu... Bien, je te dirais NFL dans le sens, je trouve que c'est deux sports complètement différents. J'aime autant regarder le Super Bowl que la Coupe gris. Oui. Donc là, comme ça. Les deux, je trouve que c'est deux spectacles que je ne vais jamais rater. Pour la qualité du spectacle, même pour jouer, football américain, elle est défensive. C'est vraiment le football. Le terrain américain est tellement petit. aussi, il y a tellement un concept d'une espèce de guerre de ruelles où tu n'as pas de place pour t'en aller. Ça, c'est vraiment le fun quand tu joues en défensive parce que tu as une chance de claquer quelqu'un à tous les jeux. C'est pour ça que tu joues. Donc, moi, j'aime ça être impliqué. J'aime ça quand la game est physique. CFL, c'est un peu plus canadien. Il y a des grands espaces. Oui. Des fois, tu ne te vois pas. Ton voisin est loin. C'est cool, mais c'est le fun aussi de juste jouer un sport physique de contact. La NFL est plus physique que la CFL. Mais pour moi, je trouve que c'est deux sports différents quasiment. Ça doit être le football. La stratégie n'est pas la même. Tu ne joues pas pareil. Je peux faire des parallèles avec le hockey féminin ou masculin ou avec du tennis. C'est vraiment pas... T'as beau avoir les mêmes positions, ça se joue complètement différent. Non, puis c'est très difficile. C'est pour ça que c'est difficile même de passer d'une ligue à l'autre. Elle n'est pas nécessairement... Ce n'est pas règle de tout d'être bon dans l'un puis tu vas être bon dans l'autre. C'est même arrivé pas mal plus souvent que des joueurs de CFL soient bons dans la NFL que des joueurs de la NFL qui viennent ici et être bons. C'est comme... C'est weird. C'est vraiment deux sports différents. Puis la CFL, il y a vraiment une période d'adaptation. Il faut que tu comprennes pour des Américains que c'est pas le même sport finalement. Comment je fais pour m'adapter? Où est-ce que je me retrouve sur le terrain? Puis dans le sport professionnel, souvent, il est trop tard. Je veux dire, tu n'auras pas le temps. Il y a de la compétition partout. Donc, c'est pour ça que c'est plus facile de s'adapter sur un petit terrain que de s'adapter sur un groupe. La transition est souvent plus facile de passer de CFL à NFL que de NFL à CFL. Yeah. Tom Brady ou Peyton Manning? Je dirais... Maintenant que je suis vieux et je massagis, je te dirais Tom Brady, mais toute ma vie, je l'ai haï. Puis j'aimais Peyton Manning. Donc, je dirais... Non, mais écoute... Je dirais pour l'ensemble de tout, je dirais Tom, mais... Non, je veux dire Peyton Manning. Puis dans... Ouais, mais Manning, c'est ça. C'est tough. En fait, c'est deux grands corps arrière, on s'entend, des personnalités différentes, mais bon... Mais c'est comme Crosby et Ovechkin. Ben, c'est ma prochaine question. Crosby ou Ovechkin, je m'en allais de droite, là. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le gars plate avec le gars cool. Tu sais, c'est la même affaire. Fait que, tu sais, je vais te dire... Ouais. Qui je veux regarder jouer... Attends, attends, attends. Peux-tu... Mais... Est-ce que j'aimerais ça qu'il soit mon corps arrière ou qu'il soit mon ami ou est-ce que qui est que j'aime regarder jouer? Ben, réponds-moi à ça. Qui tu veux comme corps arrière? Qui je voudrais comme corps arrière, je vais prendre Tom. OK. Qui j'aimerais comme ami, Peyton Manning. Oui. Qui j'aime regarder jouer, Peyton Manning. Donc, deux en trois. Et de l'autre bord, qui j'aimerais comme centre, numéro un de mon équipe, Crosby. Oui. Qui j'aimerais comme chum, Ovechkin. Qui j'aime regarder jouer, Ovechkin. Donc, peut-être. Et voilà, c'est parfait. J'adore. On voit le même principe. Maintenant, place aux femmes. Bon, l'hockey féminin a pris une ligue finalement professionnelle, a pris son ampleur. Toi, t'as fait un excursus. T'es allée jouer aux États-Unis, justement. T'es allée au Texas. Le pourquoi je fais le parallèle, c'est qu'on regarde beaucoup comment l'hockey féminin a beaucoup développé aux États-Unis. La NCA. Et j'ai envie que tu me parles, toi, comment tu l'as vécu de l'intérieur d'être là-bas. T'as eu un scholarship. T'as vu comment il y a de l'investissement dans le sport autant au féminin qu'au masculin. Parce qu'à cause du Title IX, qu'il y a eu en 1973, qui oblige justement les collèges à investir autant dans le sport féminin que masculin. C'est pas obligé d'être le même sport, mais ils doivent avoir... Tu l'as vécu. Comment tu l'as vécu, toi? Bien, le sport aux États-Unis, c'est incomparable à ce qu'on connaît ici. Je veux dire, surtout le football. Je veux dire, le football, c'est la machine qui fait rouler tous les sports, là, ou à peu près. T'as le foot, t'as le basket, mais le foot est vraiment... est roi et maître aux États-Unis sur la quantité d'argent qu'il génère. Donc, je veux dire, le foot, ça a été une période d'adaptation où tu pensais que t'aimais la game. Je suis tenu que t'arrives là-bas, puis t'es comme... C'est un autre niveau, là. Écoute, juste ça, ça pourrait être un épisode au complet, là. Mais on sera jamais capables de rivaliser. On sera jamais capables de rivaliser avec le pouvoir démographique puis le pouvoir économique que les États-Unis ont et l'investissement qu'ils mettent là-dedans par rapport à les fans qui en veulent, qui aiment ça, ils sont bons dans la présentation des sports, et c'est comme une roue qui n'arrêtera pas de sitôt, là. Je veux dire, les sports tiennent la télévision en jeu, là, carrément, là. Donc, en vie, je veux dire, le pouvoir d'attraction du sport est extraordinaire, puis ça se rend jusque dans l'NCAA où, écoute, c'est une ligue qui génère des milliards de dollars par année. C'est une business en tant que telle. Il y a des gens qui écoutent juste l'NCAA puis il y en a qui n'écoutent pas l'NFL. Ça a été un choc, je dirais, culturel d'arriver au Texas dans un État qui est autant dédié au football que le Texas est. C'était extraordinaire, c'était euphorique, mais, tu sais, le niveau que ça requiert, ici, on est beaucoup plus latin dans notre rapport par rapport au sport que là-bas. Là-bas, c'est très rigoureux, c'est très militaire, c'est très intense. Je te repose la question différemment. Tu étais au Texas. Est-ce que tu as vu l'équité au niveau des sports du côté féminin? Dans le sens où, oui, le football est très... reprend toute la place. C'est un État, on s'entend, qui est rétrograde, malheureusement, quand on regarde les droits des femmes. Est-ce que tu as pu sentir, toi, au collège, que les filles avaient quand même de l'argent d'investir pour eux parce qu'elles n'ont pas le choix? C'est la loi. Non, je n'ai pas senti qu'il y avait quelque chose de flagrant qui me sautait aux yeux. Rice n'est pas nécessairement la plus grosse université avec le département d'athlétisme, si tu veux, ou d'athlétique aux États-Unis. Donc, tu sais, les gros sports de Rice, c'est le football, c'est le baseball masculin. Pour ce qui est des équipes féminines, tu sais, ce n'est pas une grosse université sportive, mais je te dirais, c'est sûr que... Écoute, ils sont... C'est tellement difficile de... Moi, j'ai été... Quand j'ai été à ma visite à North Dakota, tu sais, le stade était plein pour un match féminin de basketball, tu sais, donc ça dépend, je pense que... Puis le match était bon, tu sais, le divertissement était bon. Quand je regarde Caitlin Stark cette année, Clark ou Caitlin Stark, je pense qu'ils jouent à Iowa, c'est une vedette extraordinaire. Moi, je pense que... Moi, je pense que c'est... Le sport, c'est un business de divertissement, c'est un business de spectacle. Donc, les femmes sont autant capables de divertir que les hommes. Il faut juste que ça soit dans le bon sport puis les bonnes athlètes. puis il faut laisser le temps aussi aux athlètes de se développer. Tu sais, que t'as qu'à regarder les combats ultimes. Écoute, tu sais, ça a commencé avec Ronda Rousey puis c'est rendu avec des athlètes de fou qui se tapent sur la gueule puis c'est comme... C'est tellement divertissant. Mais t'es dans le brand de quelque chose, tu sais, puis le sport olympique aussi, c'est vraiment défini comme un sport. Tu sais, tu regardes autant la finale féminine du 100 mètres masculin que de féminin parce que c'est divertissant. Donc je pense que c'est au sport aussi de se définir. C'est aux athlètes de se définir puis c'est à trouver une niche par rapport aux filles pour ce qui est divertissant puis ce qui attire les gens et d'autres moins. Puis je pense que, par exemple, le football féminin, je ne sais pas, je ne sais pas comment ça fonctionnerait, mais il y a d'autres sports qui sont hyper divertissants. Bien, il y a flat foot. Oui, mais est-ce que c'est autant... Tu veux... Tu es dans une business de divertissement, tu sais. 100 mètres... 100 mètres est féminin et très divertissant, tu sais. Mais peut-être qu'ils vont trouver que la compétition de Javelot est moins hot parce qu'elle ne lance pas 200 mètres. Je ne connais pas les distances, là. Mais moi, je pense que c'est une business de divertissement puis tu as des niches de divertissement incroyables féminin comme masculin puis c'est aux deux de les exploiter. Tu as-tu eu la chance de regarder la nouvelle ligue de hockey professionnelle, la PWHL, avec... Encore? Il faut que tu fasses ça. Mais tu vois, mettons, à l'époque, tu ne regardes pas la saison au complet parce que ce n'était pas ça. Mais écoute, je me rappelle des premiers Jeux olympiques, Marie-Philippe Poulin marque le but. Je veux dire, tout le monde écoutait cette game-là parce que la game était bonne. La game était bonne. C'est tout. La game était bonne. Un bon spectacle. Un bon spectacle. C'est tout. C'est ça que ça prend. Ça prend un bon spectacle puis tout le monde va embarquer. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ça. Je te dis, moi, le spectacle est bon dans le hockey féminin, ça vaut la peine que tu le regardes. Je suis sûre. Je vais essayer. Écoute, le temps me manque pour écouter autre chose que du football. Je te le dis. C'est important d'avoir du plaisir et de prendre des pauses, Arnaud. Ça va te faire du bien. C'est ça. Je suis le gars de la mine, tu te rappelles-tu? Oui. Moi, j'aurais aimé ça voir ça, Arnaud Gascon-Honadon en train de jouer au tennis. Ça doit être quelque chose. Écoute, mon ancien coach, c'est Roby Ménard qui fait le tennis à RDS. J'avais des leçons privées avec Roby à 7h le matin, le samedi à 7h le matin quand j'avais 8 ans. Écoute, pas du tout intense, Arnaud, pas du tout. La passe sur la palette maintenant, l'enquête, c'est un jeu de passe. Quel a été pour toi ce moment où cette personne qui t'a fait une passe sur la palette, qui a fait une différence dans ta vie ou dans ta carrière? Il y en a eu plein. Je ne sais même pas par où commencer. Passe la palette. Je vais t'en raconter une, mais je pourrais t'en raconter 20. Je vais t'en raconter une. J'étais à ma dernière année au cégep du Vieux-Montréal. J'étais en processus de me faire recruter par les universités ici au Canada. Moi, j'avais comme objectif d'aller aux États-Unis. C'était difficile, c'était laborieux, ce n'était pas ce que c'est maintenant. Il n'y avait pas la manière de communiquer qui était pareille. Tu avais des interurbains, tu n'avais presque pas Internet, tu n'avais pas les plateformes qui sont accessibles maintenant. À l'époque, on est en 2006-2007, YouTube existait, était comme sur le bord d'être lancé, même pas encore. Donc, il n'y avait pas les plateformes pour se faire connaître. Moi, je me souviens de Warren Creaney qui était coach en chef à l'Université Concordia avec Brad Collinson qui me recrutait pour venir à Concordia et à un moment donné, ils m'ont appelé et ils m'ont dit, on était jeudi soir ou vendredi matin et ils m'ont dit, on s'en va à Toronto aujourd'hui, il y a un camp d'évaluation des universités américaines et on pense que ce serait bon que tu viennes. J'ai dit, oui, mais on a Team Québec le lendemain. Ils m'ont dit, c'est pas grave, on va venir après et on va te ramener. On va faire l'aller-retour. On amène deux gars, si tu veux, tu peux embarquer avec nous autres. J'ai fait, OK, c'est bon, j'y vais sur un coup de tête, je pars à Toronto avec eux autres. On fait la route, je m'en vais là-bas, j'ai une bonne performance, je rencontre, je rencontre Coach Peterson qui est coach à Rice qui dit, t'es vraiment bon, il dit, comment ça qu'on te connaît pas? Je ne sais pas, moi non plus, je ne te connais pas. Il dit, écoute, on va sortir des nouvelles parce qu'il dit, dans peut-être deux, trois semaines, on aurait une place de scholarship si ça t'intéresse. J'ai fait, OK, c'est bon. Un mois après, on est revenu à Montréal, on avait Team Québec le lendemain, ils m'ont ramené chez nous, ils m'ont dit, si tu veux, rate la première pratique, tu n'es même pas au générique de la première pratique, tu vas avoir ta bourse, viens, on s'arrange. Je suis resté, je suis allé à Team Québec, j'ai fait une sieste dans le vestiaire pendant que les gars pratiquaient. Je suis revenu pour l'autre pratique, j'ai eu ma bourse, j'étais dans le top des meilleurs joueurs au Québec, ils m'ont dit, merci d'être venu. Trois semaines après, je visitais Rice, un mois et demi après, j'étais à Rice pour mon scholarship. Ce que tu me dis, c'est comment une décision d'avoir essayé, d'avoir osé, de dire, OK, je vais, a eu un impact sur ta vie puis une belle expérience parce que tu en parles puis ça a été une belle expérience d'aller à Rice. Oui, absolument. Puis non seulement ça, mais je te dirais pour eux autres, pour eux deux, la passe à la palette, c'est qu'ils me recrutaient pour aller à Concordia puis moi, à Toronto pour que j'aille ailleurs. Je veux dire, il y a un côté humain là-dedans qui prévaut sur le sport. Il y a un côté humain où tu fais, on prend pour le jeune, peu importe où il va, on l'aime, on va prendre pour son développement puis sa vie. Je veux dire, tu joues avec la vie des jeunes. Ça a été une passe à la palette extraordinaire puis pour ça, je vais être toujours rodovable à ces deux gars-là. Ils le font pour les bonnes raisons. Absolument, c'est ça. Puis souvent, les coachs passent le sport avant le jeune puis moi, souvent, quand j'interagis avec les jeunes, je dis, est-ce que tu es sûr que cette personne-là a ton bac? Est-ce que tu es sûr que cette personne-là veut ton bien? Parce que c'est des décisions comme ça que des gens qui veulent ton bien peuvent prendre des fois au détriment de leur carrière à eux, au détriment de leur sport, de leur équipe pour le jeune. Puis là, c'est là que tu vois vraiment les bonnes personnes, pas des mauvaises, mais des gens qui sont un peu plus concentrés sur eux que sur les autres. Éco de vestiaire maintenant. Présenté par La Cage comme un bon repas entre amis dans les vestiaires ou dans les dessous, dans les coulisses du sport. Il y a souvent des anecdotes, des histoires intéressantes à raconter, à partager. As-tu une histoire que tu veux nous partager aujourd'hui? Ça peut être en lien avec ton... Peu importe le sport, quand tu étais au foot, par rapport au hockey, par rapport à ce que tu veux. Qui concerne moi ou que j'ai vécu ou que j'y étais? Que tu y étais, que tu as vécu... En fait, c'est le moment où tu nous apprends... T'as tellement d'histoires. On pourrait faire une émission que d'histoires avec toi, je pense. C'est ça, exact. Je vais vous en compter une dans mes dernières années de football avec Henry Burris, un des meilleurs carrières de l'histoire de la CFL. Henry, c'est devenu un ami. C'est un gars avec qui je parle encore maintenant. C'est comme devenu mon héros quand je suis entré dans la CFL. Ça ne faisait pas de sens que j'étais avec Henry Burris. S'il y en a qui ne savent pas, Henry Burris, c'est comme Anthony Calvillo. C'est le temple de la renommée direct. Il a joué jusqu'à 1942, je pense, Henry. Un gars extraordinaire, un sourire extraordinaire, une façon de vivre, voir la vie extraordinaire. Tu mets la couronne direct sur la tête. Il est incroyable. Tu veux que ce que là mène ton royaume. Henry, on va à la Coupe Gris 2016. Pendant, on se présente sur l'échauffement, on est sur l'échauffement, on est prêts à jouer le match. Puis là, on rentre dans le vestiaire après l'échauffement, puis Henry est sur la table avec les médecins. Puis on n'est comme pas sûrs de savoir ce qui se passe. Antoine vient me voir, Bruno, il me dit, « Henry blessé, il ne pourra pas jouer la game. » Je lui dis, « Ah, je m'encore. » Dans le sens, moi, j'étais vraiment dans ma tête, je n'étais pas grave, on s'en fout, on passe à d'autres choses. Mais Henry s'est déchiré le ménisque dans l'échauffement du genou. Ils ont été replacés, le ménisque, dans le vestiaire après l'échauffement. Ils l'ont piqué à la cortisone dans le vestiaire. Il a joué 22 minutes après genre la game, la meilleure game de sa vie. Puis le soir, après la game, il était en chaise roulante pour se rendre dans l'avion pour retourner à Ottawa. Ça, c'est dédié. Ça, c'est... Puis c'est la dernière game qu'il a joué de sa vie. Écoute, il était à la parade deux jours après, sa femme à le traîner en chaise roulante. C'était comme... Ça ne faisait aucun sens ce qui s'était passé. J'étais comme... Comment il a fait ça? Puis tu le regardes jouer, tu regardes ce match-là, ça ne paraît pas du tout. Mais tu sais, il hurlait dans le vestiaire 25 minutes avant que la game commence. Il n'était même pas capable de marcher. C'est fou, la dureté du mental. Comment, quand tu décides dans ta tête que ça ne fera pas mal puis tu y vas jusqu'au bout. Puis tu sais, c'est incroyable. Arnaud, merci beaucoup de ce moment. Écoute, on pourrait faire épisode 1, 2, 3, 4, 5. Il y a tellement de choses à raconter. Tu es probablement... En tout cas, moi, j'ai appris à te découvrir dans la dernière année. On est avec tes collègues, on s'est croisé. Un papa très présent aussi pour ses enfants, très drôle, très pertinent. J'aime quand tu viens nous parler à l'écran pour faire tes petites analyses. puis j'aime ton authenticité. Ça fait du bien de voir quelqu'un qui n'a pas peur d'être, qui n'a pas peur de se tromper. Mais je comprends aussi que tu es quelqu'un qui travaille fort pour pouvoir arriver là. Merci, Arnaud. Merci à toi. C'est bien le fun. Puis on refait ça quand tu veux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada